Bonjour les RACU. Et bien l'été est arrivé, l'été a été très chaud, il l'est encore. Et je vous avais annoncé la dernière fois que nous allions faire quelque chose d'un petit peu différent cet été, notamment avec un peu de hardware, de synthèse semi-modulaire, se rapprochant beaucoup de l'esprit de l'euro-RAC, mais pas totalement. Notamment avec deux synthétiseurs très intéressants qui sont arrivés sur le marché, intéressants à la fois par leur conception, par leur finalité, et puis aussi, il faut le dire, par leur prix qui a surpris beaucoup de monde. Je veux parler bien sûr du modèle D et du neutron de chez Behringer. Alors on dit Behringer, ce sont des anglais, ce ne sont pas des allemands, donc le G-E se prononce Dje, comme les informaticiens font souvent l'erreur en disant Integer, par exemple pour un entier. Les américains disent Integer. Donc c'est du Behringer. Et Behringer a sorti deux modèles assez sympas, le modèle D, appelé aussi le Boog, en référence au Moog modèle D, d'ailleurs qui ne se dit pas Moog non plus, ça se dit Mog, mais bon c'est pas très grave. Donc on va dire le Bog, mais le Bog en anglais ça fait un bug, ça fait bizarre. Donc le modèle D de chez Behringer est un modèle très sympa, puisqu'il reprend à l'identique le plan de celui qu'on a appelé le Minimoog, mais beaucoup de modèles se sont appelés Minimoog chez Moog. Notamment il y a eu le Voyager, Minimoog, des choses comme ça. Mais enfin, dans l'esprit collectif, le Minimoog ça reste le modèle D. Et puis le Neutron qui est une création totalement neuve, qui ne cherche à imiter rien d'autre. Véritablement très 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 sympathique comme synthétiseur. Et ça on le verra ensemble un peu plus tard dans une autre vidéo, parce qu'on ne peut pas parler de tout le même jour. Donc le modèle D, vous l'avez sous les yeux en ce moment. Ce modèle D, il est fait de plusieurs parties, on va dire 7 parties principales, que j'illuminerai à la vidéo après. Vous avez en partant de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, un premier pavé servant à la synchronisation du synthétiseur avec l'extérieur. Donc prise USB, qui permet aussi de faire des mises à jour du firmware. Midi-in, midi-through, très intéressant. Juste en dessous, un module qu'on abordera plutôt vers la fin, qui est appelé Controllers, et qui est le module démodulation. Le module qui suit, qui s'appelle Oscillateur Bank, comme son nom l'indique, et le groupe des trois oscillateurs qui composent ce merveilleux petit synthé. Puis suit le groupe Mixer. Et enfin, nous trouvons dans la partie qui est la plus à droite, trois autres blocs, en partant du haut et de la gauche vers la droite toujours. La section Filtre, donc avec le filtre et son enveloppe de filtre, qui s'appelle Contour chez MOG, mais ce n'est pas grave. Et bien sûr, les modifiers qui sont en fait tout simplement l'ADSR pour l'amplificateur. Et la dernière partie qui est sur le côté complètement extrême à droite, c'est une sortie casque avec son propre volume, totalement indépendante. Un bouton qui permet de générer un LA440 qui est branché à un générateur digital, donc on est absolument sûr que c'est toujours juste, et qui permet de régler le synthé parce que c'est un analogique et qu'il bouge, forcément en fonction de la température. Et puis, bien sûr, une sortie main out avec un interrupteur là aussi. Bon, ça fait un interrupteur de plus, on aurait pu s'en passer. Il y a très peu de synthétiseurs qui ont ce genre d'interrupteur là. Mais enfin, ce n'est pas grave. Et puis à l'arrière, on retrouve d'autres sorties du même genre. Tout en haut, on a une barre de petit mini jack qui permettent d'en faire, si ce n'est un synthé semi-modulaire, mais au moins de le faire participer à un montage semi-modulaire ou un montage Eurovrac, puisqu'on retrouve les sources de modulation externes. On retrouve le pilotage, bien sûr, en volt-octave depuis l'extérieur. Modification du CV de la vitesse du LFO. Et puis, la sortie de ce LFO, qui peut être réutilisé pour moduler un Mother 32, un neutron, etc. Et puis, après, une entrée extérieure qui permet de faire entrer une guitare, de pouvoir faire rentrer n'importe quel instrument et de le traiter avec les filtres du Moog. Une sortie mix, un peu isolée, qui permet de reprendre ce mix et par contre là de le faire rentrer à l'intérieur d'un autre système. Les fréquences de coupure et la résonance du filtre. Enfin, on a quand même pas mal d'entrées et de sorties qui permettent de faire collaborer ce petit synthétiseur avec l'extérieur, ce qui ne permet pas de faire le modèle de chez Moog, qui est tarifé en ce moment à 3 990, enfin à 4 000 euros. Et celui-ci est aux environ 300, 340 selon l'endroit où on l'achète. Et la chance qu'on a. Et puis, si vous récupérez la TVA parce que vous avez une entreprise, vous le payez encore carrément moins cher, puisque 20% de TVA sur 340, ça fait quand même 68 euros de moins. Donc ça revient à un synthé qui n'est vraiment pas très cher. Que dire au niveau de la fabrication ? C'est un synthé qui vaut 340 euros, mais seulement qui est bien fait. Alors, l'imitation bois sur le côté, c'est du plastoc bien évidemment. L'intérêt, les vis qu'on voit ici se défont. Et l'ensemble est livré avec un petit câble d'alimentation Eurorack, ce qui permet de le mettre directement dans une boîtier Eurorack. Ça, c'est vraiment très sympa. Il est bien sûr normalisé pour recevoir les commandes, les CV et les gates au format Eurorack, ce qui est vraiment extraordinaire. Et voilà ce qu'on peut en dire de l'extérieur. C'est un synthé vraiment très sympa. Un bouton de marche-arrêt, par exemple, le MOOC Mother 32, qui est un peu plus loin que vous ne voyez pas dans le champ de la caméra, est un synthé que j'ai payé dans les 800 euros et qui n'a pas de bouton de marche-arrêt. Il faut tirer sur le câble d'alimentation pour le remettre et pour l'enlever. Bon, chez Behringer, pour ce prix-là, ils ont mis un bouton de marche-arrêt, ce qui est assez sympa. Plus une interface USB que Mother 32 n'a pas non plus. Par contre, bon, le son, c'est le son d'un vrai MOOC. C'est la marque d'un vrai MOOC. Ici, on est sur une, non pas une imitation, mais une reprise à l'identique des plans du modèle des bases, avec une ou deux petites libertés, mais qui sont vraiment, vraiment très légères. Donc, arrêtons de parler, nous allons passer à la suite, qui est, bien évidemment, la façon de se servir de synthé, et surtout d'écouter ce qu'il a à nous dire. Passons directement à l'essentiel, c'est-à-dire le son. Et quand on commence avec un tel synthétiseur, le plus important, ce sont bien sûr les oscillateurs. Donc, j'ai fait un petit montage. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir au montage post-production, mais on a d'un côté Ableton Live qui enregistre la partie audio. Pour visualiser, comme il n'y a pas de scope vraiment dans Ableton Live, j'utilise VCV VST, qui est une variante de VCV Rack, mais qui est totalement encapsulée dans un VST, et qu'on peut donc charger comme un instrument VST sans s'enquiquiner avec le bridge, etc. C'est vraiment génial, et c'est tout aussi gratuit. Et donc, je vais utiliser cet oscillateur, cet analyseur, qui se trouve directement dedans, pour visualiser les formes d'ondes. J'ai un zoom pour enregistrer la prise micro. J'ai mon Canon 650 qui est utilisé pour la prise de vue sur le Behringer. Et une caméra de bureau pour ma propre tronche. Et donc, tout ça, ça fait un peu compliqué. J'ai des petits problèmes pour régler ça. J'espère que ça va bien passer. Et puis, pour monter tout ça, pour que ça soit agréable à regarder. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien. Bien, puisque vous l'avez sous les yeux, par l'oscillateur banque. L'oscillateur banque, c'est le cœur, non pas de la maison, mais presque. C'est de la maison du synthétiseur, en tout cas, c'est sûr. Pour celui-là et pour beaucoup d'autres. C'est là où les formes d'ondes sont fabriquées. Et donc, on retrouve trois oscillateurs. Le 1, le 2, le 3. Le premier n'a pas de contrôle de son pitch. Ce qui est normal, puisque nous avons ici un pitch général. Et ce sont les deux autres, le 2 et le 3, qui peuvent être dépitchés par rapport à ce pitch général. Alors, un mot sur le pitch du Behringer modèle D, puisque, on en entend parler, oui, les faux, ils se décalent, il faut le démonter pour le régler, etc. C'est un synthétiseur analogique. Ceux qui n'aiment pas ce genre de problème, comme ceux qui préfèrent avoir des patches qui sont mémorisables, eh bien, n'ont cap à acheter de machine analogique. Il faut acheter des synthétiseurs numériques avec un son numérique. C'est bien pour ça qu'on revient à l'analogique, parce qu'on en a marre du son digital, même s'il est très bien sous beaucoup d'aspects. Mais le vrai son analogique, c'est quand même un son sympa. Par contre, ça va nous faire venir à une époque où, effectivement, on sent qu'il n'est pas mal avec les problèmes de justesse, notamment, et de dérive du pitch dans le temps. Donc, le Behringer modèle D n'échappe pas à cette règle. Il faut le laisser chauffer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, pour qu'il commence à se stabiliser, à condition que la température de la pièce, bien sûr, ne bouge pas elle-même. Vous disposez, ici, d'un LA440 qui peut être activé à n'importe quel moment. Très intéressant, parce que c'est un LA440 fabriqué, là, par un petit module digital. Petite astuce. De telle façon, à ce qu'il soit toujours à LA440. Donc, c'est très facile de l'accorder à l'oreille, vite fait, bien fait, sans avoir besoin d'un accordeur. Sinon, vous pouvez utiliser ce genre d'engin. On va le mettre en route. Voilà, c'est un accordeur. Vous le branchez sur la sortie phone, par exemple, de votre appareil. Et là, on est faux. On voit qu'on est faux. Donc, il faut légèrement le baisser. Le sol avait l'en est juste. Donc, vous pouvez utiliser de ça. Le faire à l'oreille aussi. Ça a l'air juste. Vous pouvez, bien évidemment, faire votre réglage sans aucun artifice, en vous prenant un LA, et en réglant. Et voilà, comme on pourrait dire, nous avons un instrument qui est réglé. Ce qui ne présume pas, bien sûr, du réglage des oscillateurs 2 et 3, puisque eux-mêmes ont un bouton qui peut avoir bougé. On verra aussi que la petite taille de l'engin et la proximité des rotateurs, notamment pour le nombre de pieds et pour les formes d'ondes, sont tellement proches du gros bouton central des fréquences qu'il n'est pas rare qu'on bouge la fréquence. Donc, il faut faire attention quand on le manipule. Mais c'est jouable. Alors, les formes d'ondes, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la première forme d'onde, qui est la forme d'onde. Donc, nous allons désactiver tous les oscillateurs, sauf le premier, qui a son volume au maximum. Et ici, nous allons passer en 8 pouces. En 8 pieds, plutôt. On peut voir à l'écran que nous sommes sur une forme d'onde triangulaire. Vous la voyez dans le scope de VCV-VST. Vous voyez l'analyse aussi du contenu harmonique, aussi bien dans l'écran de VCV-VST que dans l'analyseur harmonique de Ableton Life. Si je vais plus bas, on voit encore mieux la forme d'onde dans l'oscilloscope. Ça, c'est le triangle. Autre forme un petit peu particulière, c'est un triangle SAO. C'est-à-dire que c'est un triangle d'ANSI. Ça mélange entre une DANSI et un triangle. On voit que c'est légèrement déformé vers le haut. Ça fait une sorte de petit pointuchon. Bien sûr, contenu harmonique plus riche, donc plus intéressant pour pouvoir le sculpter, puisque on est typiquement sur de la synthèse soustractive. Bien évidemment, plus on part d'un signal qui est riche, plus la sculpture, plus on a de matière à sculpter, bien évident. Alors avec un son très très chouette. Ensuite, nous avons la DANSI. Alors la DANSI, normalement, dans le Behringer et dans le Moog, c'est une DANSI inversée, donc qui a un front montant et qui s'arrête brutalement. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la petite comparaison avec le modèle D de chez Arturia, la simulation. Et il se trouve que quand on joue sur le Behringer, eh bien, on a plutôt l'impression que c'est vraiment l'inverse. Là, c'est très net, en fait. C'est une DANSI qui va dans un sens front montant, puis front descendant. Donc est-ce que c'est un problème de firmware ? Est-ce que c'est une interprétation libre ? Et ici, il est clair qu'on a une différence entre même la face avant et ce qu'on peut visualiser sur l'oscilloscope, alors que l'Arturia, le VST, lui, a bien une forme d'onde qui correspond à celle qui est dessinée sur le panneau avant. Et puis, vous savez, aussi cher soit-il, à 4000 euros, le modèle D de chez MOG n'est pas un synthétiseur qui a une gestion de la largeur d'impulsion du signal carré. Donc on a trois formes de signaux carrés, plus ou moins compressés, plus ou moins dilatés dans leur largeur d'impulsion. Et puis, c'est tout. Donc on a ce carré ici. Là, pour les besoins de la visualisation, je vais couper. Je n'écoute jamais aucun synthétiseur sans de la réverbe. Aucun instrument n'existe sans réverbération. Il y a toujours celle de la pièce au minimum. Donc écouter un synthé sans réverbe, forcément, c'est moche parce que ça ne correspond à aucune expérience réelle que nous avons du son. Donc j'en mets toujours. Mais pour faire des mesures comme ici, c'est préférable de l'enlever. Et on voit bien qu'on a un signal carré qui est beaucoup plus pur. On fait un petit tour sur ce triangle que vous pouvez voir qui est tout à fait conforme à ce qu'on s'y attend. Ici, ce mélange entre un triangle et une dente-si. C'est ça autour, ce qui est inversé par rapport à la norme de chez Mou. Le carré, très sympa. Un carré, on va dire, plus compressé. Et ce qu'on peut appeler carrément une impulsion. On voit à chaque fois le contenu harmonique qui est légèrement différent. Si vous regardez les tableaux harmoniques. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit déjà ça pour les trois suivants. Nous avons trois oscillateurs. Les trois fonctionnent de la même façon, avec une sélection de pieds jusqu'à 32. Et chacun peut descendre dans l'île là-haut. Donc, il peut devenir potentiellement un LFO. Comment les mettons en route ? Et comment on les règle ? Par le bouton de volume qui est ici. On le coupe. On le met en route. On va mettre le deuxième en route. Il est faux. Donc, on va le régler soit à l'oreille, soit on va le décaler. On va pouvoir mettre le troisième en route. Pour l'instant, on n'a pas touché à grand-chose. On est vraiment en son brut. Si vous regardez le modifieur qui se trouve ici, nous avons juste le sustain ouvert au maximum. Pas de release, puisque c'est le modèle de base. C'est le decay qui fait à la fois decay et release. Alors, c'est vrai que c'est une habitude dans les synthétiseurs, que ce soit pour les ADSR qui contrôlent les enveloppes VCA comme pour les VCF. On a une certaine habitude de dire qu'il faut doser le release exactement à la même valeur que le decay pour que le son qui s'en va ressemble au son qui vient et que ce soit assez agréable à l'oreille. Alors, bien sûr, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est la règle qui a été appliquée dans le Moog et qui fait qu'il n'y a pas de bouton de release. Donc, plus on met de decay, plus on met du decay et du release exactement à la même valeur. Le Behringer possède deux boutons, puisqu'il y a deux enveloppes, une pour le VCF et une. Celle du VCF est ici et l'amplificateur est ici. Et on a soit un modèle court, c'est-à-dire avec un decay original qui agit sur le decay et le release ou pas. Et donc, si vous voyez, je vais couper maintenant mon system ici. Donc là, il ne va plus rien d'avoir grand-chose. Ça claque à peine. Je vais ouvrir le decay. Si je mets en route le decay, j'ai un release qui est totalement en phase avec mon decay. On va rouvrir le system pour l'instant. On va fermer ça pour un son de type orgue. On peut fermer ça, ouvrir le générateur de bruit. En pink ou en white. Donc très sympa pour grossir un son, pour faire des percussions, des choses comme ça. La section filtre que nous avons ici, on retrouve bien sûr la fréquence de coupure, la résonance qui s'appelle Enphasis et la quantité de contours, donc la quantité de l'ADSR qu'on va appliquer. Et donc son ADSR qui est ici, attaque, decay et sustent, sachant qu'il n'y a pas de release, pour la même raison que pour l'autre. Et le deuxième petit bouton blanc qui est ici, celui du dessus, sert, comme dans le premier cas, à faire en sorte que le decay agisse aussi sur l'ocadis. Donc ici, je n'ai plus de son, je branche. Alors vous voyez le oscilloscope, ça se coupe. A quoi servent les boutons bleus qui sont ici ? Bonne question, bonne question. Je savais que vous alliez me la poser. Tout simplement, il y a une petite astuce, c'est qu'on veut passer en filtre passe-bas ou en filtre passe-haut. On va enlever le passe-haut et classique passe-bas. Celui-ci sert à faire référence à cette partie-là, qui sont les modulations. Donc on peut appliquer les modulations au filtre. On le verra plus tard. Et puis ici, nous avons deux boutons qui permettent de faire suivre le clavier au filtre. Alors le suivi, en général, on a un potard, on contourne et on applique plus ou moins de suivi de clavier. Ici, il n'y a pas de potentiomètre. Il y a deux boutons qui permettent de le faire sous forme de un tiers, deux tiers. Et les deux sont mélangeables. Donc avec un suivi un peu plus long, un suivi un petit peu plus nerveux. Et l'avantage, c'est que quand on bascule les deux boutons en même temps, on a un suivi de 1 sur 1. C'est-à-dire qu'on a un suivi parfait, ce qui fait qu'on peut se passer des oscillateurs, brancher les deux suivis. On va essayer d'accrocher le filtre maintenant. Ici, vous voyez, j'ai mes oscillateurs qui sont tous coupés. Mais si je joue, je n'ai rien à faire. Le filtre est résonant et sa résonance est parfaitement tunée sur mon clavier. Donc ça, c'est très pratique. La plus... Pas de suivi. Je balaye avec le clavier, vous voyez, c'est le même son. Suivi un tiers, on va dire. Donc ça ouvre très peu le filtre. Suivi deux tiers. Alors, je ne sais plus exactement ce que je dirais. Ici, c'est un tiers, deux tiers. Mais enfin, peu importe, la somme des deux, ça fait 1. Et il y en a un qu'on entend positivement être beaucoup plus petit comme effet que l'autre. Et quand on branche les deux, on obtient une somme de 1. Et là, bien sûr, on a une sinusoïde absolument parfaite comme vous pouvez le constater sur le C-Stop. Alors que c'est une jambe d'onde dont on ne dispose pas au départ. On peut faire des basses. On peut faire des sols basses, tellement basses qu'on ne les entend plus. Et des ultrasons, c'est très amusant si on a des chats ou des chiens. Donc, voilà à quoi servent ces boutons. Celui-ci, donc, c'est la modulation. On l'applique ou on ne l'applique pas. Et on l'a vu. Ici, je vous ai dit, le bouton qui génère du 440 et qui permet de tuner très rapidement son synthé sans s'enquiquiner avec des éléments extérieurs. Et puis, nous avons quelques autres boutons et quelques autres facilités. Dans le module Mixer, vous voyez ici un bouton qui s'appelle l'Overload. C'est un bouton qui est branché sur l'entrée extérieure du synthétiseur. Mais, à défaut, il est normalisé sur la sortie même, sur la sortie Mixer, en fait, la sortie Mixer que vous voyez ici. Et donc, il reboucle le son du synthé à l'intérieur de lui-même, ce qui lui donne une espèce de son un peu gras, un peu saturé, très très plaisant. Donc là, on va prendre sur une forme d'onde aussi simple que... On va l'entendre. On va le mettre en haute. et on monte la lettre qui est ici va clignoter. Vous voyez la forme d'onde, hein ? Et ici, on est sur une forme d'onde très simple. Donc très sympa pour pouvoir donner un son un peu gras, un peu saturé. d'autres boutons ici, dans la partie oscillateur banque, qui est un bouton qui sert à savoir si le troisième oscillateur est contrôlé par le clavier ou non. On va couper le son du premier et ouvrir le troisième. On va en profiter pour le régler. Il a l'air assez juste, on ne peut pas y toucher. Là, vous l'entendez en mode LFO. Mais si je le coupe, il n'est plus relié du tout. Alors, j'ai l'objet de le désaccorder. Il a fait un nombre d'espans, bien sûr, de celle que je choisis ici. L'intérêt, bien évidemment, c'est de disposer d'un deuxième LFO dans sa machine. Ce n'est pas parfait, mais ça nous suffira. Revenons sur cet oscillateur-là et abordons la dernière partie qui est celle des contrôleurs, donc des modulations. Donc, il est temps maintenant de parler des modulations. Les modulations, c'est ce bloc que vous voyez ici et qui contient pas mal de petits boutons et qui sont assez sournois. Le premier, vous l'aurez compris, c'est le bouton de tuning. Rien d'extraordinaire. Le bouton de glide, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. quelque chose de très classique. C'est après que ça le devient moins. Ici, on a un bouton de modulation qui s'appelle modulation mix. Mix, pourquoi ? Parce qu'il va d'un côté à l'autre et selon le côté, ce n'est pas la même source de modulation. Sur le côté gauche, on voit deux inscriptions et idem sur le côté droit. Et on trouve ici deux boutons noirs juste en dessous. Alors, ils sont mal passés parce que celui-là, on pourrait croire que ça correspond au glide. Non, pas du tout. Ce sont ces deux boutons qui correspondent aux deux sources de modulation ici. soit la gauche, c'est l'oscillateur 3 donc quand il est commissaire ou soit c'est l'ADSR du filtre. Donc, l'ADSR du filtre ou oscillateur 3. Oscillateur 3, qu'il soit ou non en tracking, qu'il soit ou non en LFO. Donc, on voit très bien qu'on peut très bien tout de suite faire de l'AFM en modulant les autres oscillateurs par un oscillateur 3 qui suit ou non le clavier et qui est dans la range audio ou pas. D'autre côté, nous avons Noise LFO. Par défaut, dans ce sens-là, c'est le LFO. Ici, c'est la source de noise. Ou alors, c'est la modulation source, c'est-à-dire ici, ce jack d'entrée qui permet donc de faire entrer une modulation extérieure. Donc, c'est quand même bien pensé pour quelque chose qui est une réplique qui pourrait s'abstindre d'aller aussi loin que ça. Et puis, en dessous, vous voyez le LFO proprement dit. Alors, avec sa modulation depth, donc la profondeur de modulation, comment on l'applique, LFO rate, donc la vitesse du LFO, qui peut être modulée par des entrées extérieures, notamment celle-ci, LFO-CV. Et puis, un choix de forme d'onde, soit un triangle, soit un mode carré. Donc, rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ça ? C'est très simple. Ici, ça va nous permettre de parler de ce dernier bouton-là, qui permet d'appliquer, comme celui-ci, de dire si les modulations vont s'appliquer ici au filtre, ou si ici, elles vont s'appliquer aux oscillateurs. Je vais les appliquer aux oscillateurs. Je vais mettre une certaine vitesse de LFO, qu'on puisse entendre en mode triangulaire. Et voilà, j'applique. On a presque une modulation en anneau. Alors, concernant les oscillateurs, si je ne mets pas de modulation de def, la modulation de def va être contrôlée par défaut par la molette de contrôle. Donc là, je vais actionner la molette de contrôle. Les deux se mélangent un peu le pinceau. C'est-à-dire que si je mets ça, vous allez voir, je vais mettre de la molette, quand je vais l'enlever, ça va tout enlever. Ça a disparu, parce que je suis revenu à zéro. Alors qu'en fait, le bouton n'est pas à zéro. Il faut choisir molette ou contrôle par le bouton. Alors, ça marche, mais quand on annule la molette, on allume la modulation. Donc ici, si je pars avec la molette, et je peux avoir un trémolo typique mini-mouille avec un signal carré. Et là, pour l'instant, on n'a rien fait de bien curieux, puisqu'on a toujours les filtres à zéro. On n'a aucun filtrage, aucun ADSR sur le filtre, ni rien d'autre, même sur l'amplificateur. On marche en mode ORG, c'est-à-dire que ça s'allume et ça s'éteint en fonction de la touche appuyée, sur la forme d'une des plus simples, qui est le triangle, et puis sur ces modules-là. Cette modulation, je peux très bien essayer de ne pas la mettre sur les oscillateurs, mais de la faire porter plutôt sur les filtres. Donc, filter modulation, on va fermer le filtre, même principe, j'ouvre la modulation, je vais rétablir un petit peu de la verbe, un petit peu de la verbe, parce que c'est meilleur. Alors, pareil, je commande maintenant l'ouverture avec la molette, quand j'arrête, il n'y a plus rien. Donc, il faut choisir l'un ou l'autre. Et là, toujours avec un seul oscillateur. Donc, voilà à quoi sert ce bouton. Voilà à quoi sert ceci. Donc, voici une séquence dans sa version la plus simple. Et puis, on va commencer à la sculpter un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, voilà pour cette présentation simple du modèle D de chez Behringer le fameux Bogue ou Bogue Béringer qui reprend le modèle D de chez Mogue que nous appellerons donc sympathiquement le Bogue puisque c'est Béringer qui l'a fait. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ce site. on peut le contrôler avec du MIDI on peut le contrôler avec l'USB comme là, vous voyez comment il était connecté. On a des sorties à l'arrière il était connecté avec une sortie à l'avant. On a une autre sortie casque. On a pas mal de sorties intéressantes. Comme vous avez pu le constater, il y a une petite coupure dans le film parce que les batteries du Canon sont tombées en rate tout simplement. j'en ai commandé des un peu plus fiables et un peu plus durables. Donc, j'espère que pour le prochain je ne me ferai pas avoir. Donc, je suis navré. Ça s'arrête là. De toute façon, tout avait été dit. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. On remarque que ça peut être aussi un matin. Vous allez pouvoir regarder ça quand vous voulez. En tout cas, je vous dis un truc. A bientôt les Raqueux pour d'autres aventures et peut-être avec le Neutron d'ici quelques temps. Merci de votre visite. Les pouces bleus, likez, partagez. Bref, vous connaissez tout ça. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501